La prière est un lieu à la fois d'intimité et d'extériorité. Elle touche à la pudeur de notre relation à Dieu et à la possibilité de communier ensemble à la vie de Dieu. Lorsque Jésus partage avec nous les mots du Notre Père, il nous fait rentrer dans sa propre prière. Aujourd'hui, partageons-nous aussi un moment de prière avec un de nos proches ou avec quelqu'un qui en a besoin. Alors, récitons des prières tranquillement en faisant nos mots sans rabâcher les paroles qui viennent de la bouche même du Sauveur. Il nous dit de ne pas rabâcher comme les païens, car l'excès de paroles encombre nos oreilles et notre cœur. Il ne nous aide pas à entendre la parole de Dieu. Pourquoi pas jeûner de paroles inutiles, de paroles de moqueries, de calomnie ? Pourquoi pas mettre de côté ces paroles qui nous écartent de la sainteté ? Veillons aujourd'hui, dès aujourd'hui, à nous dire que le nécessaire, ce qui est utile, ce qui est juste. Sous-titrage ST' 501